Salut à tous et bienvenue on se retrouve ça y est c'est définitivement l'automne il fait froid il fait gris on se pèle voilà c'est pas très encourageant mais aujourd'hui on va se remonter à le moral en faisant un petit tuto de déco je vous montre tout de suite comment on fait une couronne pour décorer notre porte d'entrée mais une couronne non pas t'aimer noël parce que c'est vrai que c'est plutôt réservé à la période de noël les couronnes de porte d'entrée pour une raison que j'ignore si vous la connaissez dites le moi en commentaire moi je trouve que les couronnes de porte d'entrée ça se met très bien toute l'année on peut en mettre voilà pour toutes les saisons et faire des trucs assez chouette donc du coup aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va faire on va se faire une petite couronne de porte d'entrée aux couleurs de l'automne mais qu'on va pouvoir un petit peu pimper pour la soirée d'halloween aussi et évidemment bien sûr avec un petit thème disney parce que bon quand même on est là pour ça du coup je vous laisse regarder la réalisation de ce chef-d'oeuvre absolu on se retrouve juste après alors tout d'abord pour faire une couronne il faut une couronne si vous avez été prévoyant vous avez ramassé de la paille cet été et vous avez fabriqué vous même votre petite couronne voyez comme celle ci est fabriqué c'est très simple en fait on fait des fêtus de paille on les enroule avec de la ficelle et ça vous fait une couronne de paille tout à fait chouette moi même qui n'ai pas été prévoyante du coup je l'ai acheté donc ça ça se trouve en magasin celle ci vient d'action mais comme voilà c'est mon fournisseur officiel de bricoles et mais vous pouvez en trouver partout même sur voilà sur internet évidemment dans les boutiques de loisirs créatifs dans les boutiques de déco de saison aussi pour la période de noël là il commence à sortir d'ores et déjà le matos alors vous avez plutôt des couronnes pour faire les couronnes de noël c'est plutôt des couronnes en sapin mais vous pouvez éventuellement trouver ce genre de couronne ci aussi mais bon évidemment ce qui est plus sympa c'est de le faire soi même alors idem pour ces petites choses là que j'ai acheté une fois de plus à action en début d'automne là donc là oui j'ai été prévoyante et je l'ai acheté à l'avance ça c'est pareil c'est des petites feuilles donc c'est de la fausse feuille évidemment alors tout ça vous pouvez le fabriquer vous même donc ça voilà avec de la pâte fimo ça se fait très bien ça aussi ça peut se fabriquer alors là il faut juste choisir une matière peut-être un tissu qui résiste quand même aux éléments parce que votre couronne enfin moi personnellement je vais la mettre sur ma porte d'entrée et j'habite quand même dans le livre à doigts donc voilà on a du vent on a de la pluie on a du vent et de la pluie et de la neige et du froid et du vent et de la pluie donc il faut que ça résiste quand même un minimum aux éléments déchaînés de voilà de l'hiver de l'automne et de l'hiver donc du coup vous pouvez le faire évidemment c'est bien plus sympa de le faire soi même là en l'occurrence j'ai acheté parce que voilà c'était tout à fait joli j'avais acheté ça pour décorer ma table ça fait trois saisons que je décore ma table avec ça j'en ai un peu marre je vais m'en servir pour faire autre chose donc je vais coller toutes ces choses là juste sur ma guirlande pour sur ma couronne pour pouvoir faire une guirlande d'automne ça je vais pas vous le montrer nous ce qui nous intéresse c'est comment on va faire pour rendre cette couronne d'automne disney évidemment parce qu'on est là pour ça donc on va rajouter un petit un petit personnage qu'on va qu'on va mettre dessus et qui sera spécifique pour halloween donc de cette couronne d'automne qui viendra décorer ma porte pour toute la saison d'automne je vais le soir d'halloween rajouter ce petit personnage qui va transformer ma couronne en couronne d'halloween voilà ma couronne d'automne qui est maintenant terminée donc ça c'est très simple c'est collé avec un pistolet à colle tout ce qu'il y a de plus standard j'ai quand même réussi à faire 15 une quinzaine d'ateliers sans jamais utiliser le pistolet à colle donc voilà c'était quand même une prouesse il fallait bien qu'on finisse par l'utiliser le pistolet à colle on peut faire tellement de trucs avec voilà c'est l'outil indispensable du bricolo et ça m'a aidé bien évidemment à faire cette couronne d'automne donc vous avez vu un très simple donc la très simple parce que j'ai acheté les choses évidemment si vous fabriquez toutes ces petites choses vous même ça prend un petit peu plus de temps mais ça vous permet aussi de faire par exemple des citrouilles en forme de tête de Mickey donc ça ça peut être sympa aussi donc voilà après voilà un petit peu de peinture et tout et je pense que c'est assez facile de faire la blague donc là j'ai ma couronne d'automne et je vais bien sûr ajouter mon petit personnage dans mon petit personnage évidemment tout le monde l'aura bien compris c'est évidemment jack skellington que je vais rajouter donc le roi des citrouilles évidemment qui va venir agrémenter cette petite couronne d'automne mais uniquement uniquement le soir d'halloween alors pour réaliser mon petit jack j'ai pris une feuille donc de feutrine acheté je crois sur amazon mais c'était il ya un bail donc là je serai plus exactement vous dire c'était un gros lot en fait c'est de la feutrine en feuilles qui est un petit peu plus raide que la feutrine qu'on trouve habituellement qui ressemble plus à du tissu mais du coup ça pour le bricolage c'est super bien parce que ça se découpe aux ciseaux bien plus facilement que l'autre feutrine je suis pas persuadée que ce soit des feutrines qui passe bien au lavage tout ça enfin voilà bon moi je m'en sers pour des choses qui restent à peu près sèches voilà qui passe pas en machine du coup là j'ai placé sous ma couronne ma petite feuille de feutrine et j'ai commencé à tracer un peu donc voilà je voudrais que jack apparaisse en arrière plan comme ça donc voilà j'ai fait la trace de la tête alors donc jack c'est une tête ronde voilà c'est un petit coup blanc tout à fait maigre et un col avec des espèces de formes comme ça un peu d'enclés là mais assez assez enfin voilà il ya vraiment une ligne il ya vraiment un trait la timberton là donc là cette forme là enfin je vous encourage à aller voir quand même des modèles sur sur internet ici on a une petite tête je pense c'est une tête de chat une tête de chauve-souris j'ai jamais bien réussi à avoir donc ici une petite tête ici on aura un petit un petit une chebis blanche comme ça et dessous donc le la veste donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va découper l'intégralité de la silhouette en noir et ensuite par dessus on viendra coller des pièces de feutrines blanches sur tous les endroits qui doivent être blancs et en plus de ça nous allons sur la tête sur le visage on va broder le visage de notre ami jack visage ô combien reconnaissable est devenu culte depuis la sortie du film alors j'ai découpé tous mes petits bouts donc j'ai la silhouette globale donc la silhouette de jack tout entière avec toutes les parties c'est là dessus qu'on va s'appuyer pour venir coller tout ce qu'il nous faut donc ensuite j'ai préparé donc évidemment le visage qui va aller ici tac le petit plastron devant qui viendra là et ensuite pour rajouter un petit peu de relief j'ai fabriqué ces petites choses là voilà c'est les rabats de la veste de costume alors normalement la logique voudrait que le costume de jack soit complètement rayé donc rayé avec des lignes blanches très fines pas toujours très droite d'ailleurs pour donner un aspect un peu creepy moi je vais pas le faire là parce que voilà j'ai pas envie mais vous si vous voulez vous pouvez tout à fait finir de customiser tout ça alors soit en couture ou alors avec un feutre qui tient sur de la feutrine alors attention parce que la feutrine ça a tendance à baver quand on met du fait dessus donc faites gaffe à ça mais voilà normalement il doit y avoir des traits dans ce sens là au niveau du col dans le sens des des bras et ensuite dans le sens de la veste comme ça en vertical là ici une petite tête donc cette petite tête que j'ai alors j'aime à penser que c'est une petite tête de chat noir c'est peut-être une tête de chauve-souris je ne sais pas moi j'aime bien dire que c'est un chat noir donc qui fait la séparation ici qui fait un peu ce nœud voilà qui relie un peu tout le tout le reste évidemment le visage il va falloir qu'on le brode alors c'est pareil on pourrait le dessiner mais ça bave un peu sur la feutrine et puis c'est tellement plus classe quand c'est brodé en plus ça c'est vraiment de la broderie vous allez voir c'est très très simple c'est vraiment facile donc il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver donc on va faire ça tout de suite on va s'occuper du visage de jack on va lui donner cette petite tête de vaurien qui fait tout son charme alors nous voilà partie pour faire de la broderie donc du coup j'ai monté sur une aiguille alors une aiguille qui pique bien pas une aiguille bombée au bout comme on utilise d'habitude pour de la broderie là elle pique bien parce que pour traverser le la feutrine qui est assez dense il faut vraiment que ça pique par contre une aiguille quand même qui a un chat assez grand pour me permettre de faire passer mon fil ça c'est du fil encore fréquia donc ça se présente en bobine celle elle est toute morte là mais enfin c'est des plus grosses bobines normalement je vous mettrai le nom du fil en commentaire moi je m'en sers pour beaucoup de trucs donc c'est du film normalement qui se crochète moi je m'en sers pour les bracelets brésiliens c'est vraiment royal parce qu'ils s'usent quasiment pas ils gardent la même qualité au bout de même au bout de votre bracelet ça s'effiloche jamais il est vraiment super cool il ya plein de couleurs dans le nuancier donc moi je suis tombé en amour avec ce fil je m'en sers pour broder je m'en sers pour faire plein de trucs et franchement je vous le recommande alors c'est vrai qu'il est pénible à trouver mais par contre ouais c'est vrai qu'il est ouais il est vraiment génial donc du coup là je vais broder avec ce fil là donc aiguille à gros chat aiguille pointue là on va faire donc le but du jeu donc de la broderie vous l'avez compris pour alors par opposition à la couture qui consiste à assembler des pièces ensemble là on n'a rien à assembler on va faire du dessin avec du fil sur notre motif donc pour faire ça déjà il va falloir que je remplisse ses yeux là donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais alors j'ai d'ailleurs je sais pas trop comment je vais m'y prendre là je vais faire du remplissage et toujours en mettant mes fils dans même sens donc je vais prendre ma tête comme ça là donc là je sens mon fils passe et je vais aller en face et je vais en fait appliquer la méthode basique de votre imprimante c'est à dire je vais travailler en ligne et je vais remplir alors voilà au lieu de remplir des des pixels comme un ordinateur ferré voilà on remplit des lignes entières donc je pique d'un côté et j'ai piqué de l'autre alors là voyez j'ai déconné parce que mon deuxième fil est pas tout à fait parallèle au premier donc du coup voilà faut faire c'est un petit peu minutieux en même temps je parle et je fais un peu n'importe quoi donc là il faut que je renfile mon fils mais normalement voilà si je suis un petit peu concentré que je fais pas n'importe quoi normalement c'est une méthode qui est quand même relativement simple et à la portée de tous donc il faut essayer de chaque fois bien coller votre fils à la ligne précédente et aller en fait du bord de la ligne de dessin j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure mais c'est pas grave donc du coup voilà on va faire en fait du remplissage on va d'un point de votre ligne au point d'en face tout bêtement là je vais remettre un petit peu plus par là tac et en fait vous j'ai envie de dire vous avez même pas vous intéresser au motif peu importe ce que vous faites là en fait on va remplir toujours dans le même sens bien en face tac et on va faire du remplissage donc l'oeil de jack vous l'avez vu c'est tout simple c'est une grosse goutte c'est une grosse forme noire il n'y a pas de subtilité c'est c'est juste là enfin c'est une forme qui est relativement simple c'est un personnage c'est un peu la force des personnages les plus iconiques c'est qu'ils sont extrêmement simples à à dessiner à reproduire donc la tête de jack elle est vraiment facile à faire avec beaucoup de médium comme elle est en noir et blanc du coup ça permet voilà c'est juste un contraste en fait il n'y a pas de il ya rarement des ombres dessus en plus donc c'est vraiment très très simple à à reproduire voyez là deux traits c'est pas c'est pas très compliqué comme motif et pourtant quand vous voyez cette tête là tout de suite vous savez que c'est vous savez que c'est lui et voilà jack une fois brodé alors au niveau de la broderie donc j'ai fait les yeux deux points pour le nez la bouche que vous voyez là et j'ai rajouté des sourcils pour donner un peu plus de caractère et ces espèces de petites cernes là ça c'est des détails qu'on peut trouver sur les illustrations qu'on a sur internet donc voilà c'est pas moi qui ai inventé ça mais du coup ces petits détails là rajoute un peu de caractère aux aux personnages et c'est pas mal donc du coup le visage est maintenant terminé j'ai pas oublié de faire les petits yeux de la tête de chat donc avec du fil blanc alors en ce qui concerne le fils voilà alors c'est parce que je suis allée à rechercher quand même pour vous retrouver ça c'est la marque encore frais qui a moi j'utilise le la taille 12 c'est la largeur l'épaisseur du fil du coup alors voilà ça c'est quand c'est beaucoup utilisé mais en fait quand vous les achetez ils sont grosses comme ça les bobines ça ressemble à ça et voilà donc c'est vraiment un fil qui est top et voilà je vous encourage à y jeter un petit coup d'oeil c'est pas mal donc là je vais coller toutes mes parties maintenant avec un pistolet à colle en tout simplement il faut que j'essaie de me dégoter un pic à brochettes mais je suis pas sûr d'en avoir pour mettre à l'arrière pour que la tête ne tombe pas sous son propre poids et que je puisse ensuite fixer tout ça à l'intérieur de ma couronne voilà pour halloween tac comme ça tac de chat qui s'est barré bien évidemment voilà ça ressemblera grosso modo à ça donc voilà je trouve que c'est une couronne qui peut être qui peut être cool donc je vais finir de fixer tout ça et puis on se retrouve après pour voir à quoi ça ressemble alors j'ai collé mon petit jack ça y est il est terminé et là du coup je vais rajouter quelques petites finitions à la couronne parce que donc notre couronne il va bien falloir qu'on lui rajoute une petite ficelle pour l'accrocher à la porte donc c'est le moment de le faire là donc du coup alors moi ma méthode c'est que je mets un bon peu de colle pas fin et du coup je vais mettre alors pour ne pas qu'une tram est un tout le pareil hop je coince à ce moment là hop la ficelle dedans donc là si vous avez un petit tout il a un petit bout de carton quelque chose là pour revenir la colle par dessus zip voilà pour bien que ça soit pris là on peut même rabattre voilà pour que ça soit repris dedans tant que c'est chaud voilà toutes les fantaisies sont permis sont permis sont permises hop donc voilà ça c'est fait pour un et puis on va faire le deuxième quand on va mettre juste ici j'ai plus de colle tac rajouter un bâton alors gros plâtras de colle bam et donc là je reviens avec l'autre bout de ma ficelle qui se trouve là hop je vais le faire de cette longueur là ce sera peut-être pas mal et toujours avec mon petit bout de carton je fais repasser par dessus pour que ça soit bien pris à l'intérieur je recoupe quick et je vais rabattre mon petit bout aussi dedans pour plus de sécurité donc voilà ma ficelle elle elle est fixée donc je vais attendre que ça sèche et j'ai aussi réfléchi que je pouvais parfaitement rajouter une petite guirlande alors pareil un guirlande action je dis action mais tous les magasins un peu discount là fonctionne pareil je présume cage des filles à la forfouille genre de magasins vous arrivera à trouver ce genre de choses là j'ai trouvé sa action donc c'est tout simplement une petite guirlande avec de la de la corde donc je pensais j'en ai acheté deux je pense qu'il y en a une que je vais prendre pour me faire un petit bocal photo fort car des caribes mais enfin bon bref c'est pour une autre fois mais celle ci du coup elle ira très très bien pour éclairer ma petite guirlande d'automne slash halloween donc du coup je vais là je vais justement je vais juste fixer le fixer le petit boîtier là là pour qu'on puisse mettre des piles alors faut que je regarde parce que du coup le petit bouton faut qu'il reste quand même donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller parce que le bouton doit être accessible et en même temps il faut pas que ça soit trop large pour pas me l'éloigner trop de la porte sinon ça va faire un peu con donc il faut que je réfléchisse à tout ça mais c'est le plan je vais essayer de de rajouter cette petite guirlande sur ma petite couronne et on verra à quoi ça ressemble en situation non m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501